Bonjour et bienvenue à la Ressourcerie de l'écrivain. Je vous l'avais dit dans la vidéo Info-Chaine numéro 2 qui doit être affichée quand on tombe sur ma chaîne. Je vais proposer cette année, le lundi, des lectures, des analyses littéraires entre guillemets, et des œuvres qui sont au programme du bac de français pour 2024, à savoir, commençons donc. Bon, pour les classes de première de la voie générale, je suis sur Éducation Trente Gouve, nous avons, pour la poésie du 19e au 21e siècle, les cahiers de Douai de Rimbaud. Alors là, c'est une édition intégrale, je la trouve très jolie. Alors, l'avantage, si vous avez envie de les lire pour le fun, c'est que les éditions bacs ne sont vraiment pas chères du tout. Donc, c'est un ensemble de 22 poèmes que j'ai déjà lus et enregistrés. Donc, je vais attendre, je laisse un peu reposer tout ça, je vais réécouter le temps de faire le montage et compagnie, et de un peu réfléchir et de lire aussi un peu sur Rimbaud, mais ça va peut-être paraître fin septembre, début octobre. Ensuite, nous avons, j'ai ultra chaud, la rage de l'expression de Francis Ponge. Donc, c'est encore une édition bac. Chez Folio, celle-là, c'était à 5,90 et il y a bien, en fait, il y a une partie de, comme pour Rimbaud, une partie de l'œuvre de l'auteur et ensuite, une partie un peu dossier, analyse, etc. Ça, Francis Ponge n'est pas libre de droit, donc je ne le lirai pas à voix haute, je ne ferai pas d'enregistrement. Et si ça a un petit intérêt, je ferai peut-être une analyse vidéo, je verrai la manière dont... Je n'ai pas très bien décidé, en fait, de quelle manière je vais aborder ces choses-là. Ce que je pensais faire, c'est que pour les œuvres libres de droit, je vais les lire à voix haute et les enregistrer, si ça me plaît, parce que j'en ai vu que certaines qui étaient un petit peu costauds, et en faire, en fait, une petite analyse à chaud dessus et ensuite, un truc un petit peu poussé, ça va me faire un peu réviser mon bac qui remonte. Nous avons aussi mes forêts d'Hélène Dorion. Comme je suis un boulet, je l'ai pris en double. Donc, j'ai une version de chez Foliothèque Lycée, qui ne coûte pas cher. Celle-là, elle est à 3,90. Alors, c'est une poésie... Je vais vous montrer plutôt ce recueil-là. Donc, Mes forêts d'Hélène Dorion. C'est aux éditions Harmon Amundi, livre Sacoche, édition Bruno Doucet. Celui-là, il était, je ne sais plus, 5,90, ça va, ce n'est pas non plus l'heure de plus. Et franchement, je le trouve vraiment joli. Regardez à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est des poèmes, donc c'est assez court. Et il y a ensuite, dans cette édition-là, il y a un texte de Bruno Doucet qui doit parler justement d'Hélène Dorion. Donc là aussi, Hélène Dorion n'est pas libre de droit parce qu'elle est surtout très vivante. et que je lui souhaite de le rester très longtemps. Donc, je ne vais pas lire à voix haute ses poèmes, mais je vais voir de quelle manière je vais pouvoir analyser cela. Il y a le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. Il y a Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Alors, je vais vous trouver un... Donc ça, c'est un livre qui est libre de droit depuis un moment et que j'ai donc téléchargé. Ce roman commence comme une belle histoire d'amour. Un jeune homme brillant et de bonne famille, que tout prédestine à un avenir heureux, rencontre une jeune femme d'origine modeste, promise au couvent. Il l'aide à s'enfuir. Et voilà, les deux amants liés à jamais. Comment deux jeunes gens peuvent-ils subsister dans un monde qui n'approuve pas leur relation ? Lorsque des moyens faciles sont disponibles, pourquoi ne pas s'en servir ? Celui-là, je vais voir si... si c'est agréable à lire, en fait. Parce que si ça ne l'est pas, je le lirai pour moi et j'en parlerai dans une vidéo. Une vidéo dédiée. On a ensuite la peau de chagrin de Balzac. Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de posséder toute chose, mais qu'en échange, vous consommiez votre vie au rythme de vos désirs ? Vaut-il mieux vivre pleinement le présent ou économiser ses chances ? Dans un Paris étrangement contemporain, Raphaël de Valentin, R, Lutte, Capitule et Selangui. Ses désirs de possession pourront-ils être conciliés avec sa recherche du bonheur ? On a Sidot, suivi de Les Vrilles et de la Vigne, de Colette. Alors, Colette, ça fait 69 ans qu'elle est décédée. Elle est décédée au mois d'août. Ça fera 70 ans en août prochain. Donc, je ne lirai pas à vos hôtes. Dans Sidot, la première partie du livre, Colette évoque le souvenir de sa mère tant aimée. Elle nous parle aussi de son père, le capitaine, second mari de Sidot, de sa soeur aînée, l'étrangère, et de ses deux frères, les sauvages, de l'amour qui unit ses parents et de son enfance heureuse. Des confidences, des anecdotes, des dialogues sur tous les thèmes chers à Colette. L'amour, l'indépendance, la solitude, les souvenirs, les bêtes, la nature composent les vrilles de la vigne, la seconde partie du volume. Grâce à ce style de rue, savoureux, propre à Colette, ces récits d'une extraordinaire poésie sont parmi les plus beaux de notre littérature. Il me semble que j'ai lu La Petite Faguette quand j'étais au collège. À vérifier, enfin vérifier, non, mais il me semble que je l'ai lu. On passe ensuite au théâtre du XVIIe au XXIe siècle avec Le Malade Imaginaire de Baudière. Un petit résumé, parce que ça remonte. Alors, Le Malade Imaginaire, je ne suis pas persuadée que je vais le lire à voix haute parce que ça va être compliqué. Vu qu'il y a évidemment plusieurs personnages, ça ne va pas être facile à lire. Je peux tenter, voir ce que ça donne, mais à voir. Donc, je l'ai également téléchargé parce qu'il est libre de droit depuis un bail. Le Malade Imaginaire, Argan, est un notable. Il mène ses affaires avec succès, tient table ouverte, à des domestiques, un train de maison et des moyens. Au début de la pièce, Argan est furieux de constater qu'il dépense de très grosses sommes pour satisfaire son vice. Névrotiquement hypochondriaque, il ne peut résister au désir éperdu de consulter des médecins, de posséder les médicaments pour maladies supposées possibles ou existantes ou en lui. Argan a les moyens de sa névrose, mais il sait ce qu'il dépense. Incapable d'éliminer son vice par lui-même, il cherche une solution pour alléger son prix. Il projette d'amener la médecine chez lui en mariant sa fille à un médecin. Bah oui, il pratique. C'est là que commence la crise qui va secouer la famille entière. Argan, figure centrale, contamine les autres autour de lui, les entraînant dans sa névrose. Tous, chacun dans sa réalité sociale, vont lutter pour défendre leurs intérêts et sortir du chaos imposé par Argan. Nous avons ensuite les fausses confidences de Marivaux qui... Alors, pareil que pour le maladie imaginaire, ses livres de droit, je l'ai téléchargé. Mais si c'est trop compliqué à lire, si ça ne rend pas bien, en fait, je ne l'enregistrerai pas. Enfin, je ne le diffuserai pas. Alors lui, je n'ai pas lu. Par contre, Molière, j'en ai eu quelques-uns. Bah, j'ai dû lire le maladie imaginaire d'ailleurs. Bref, les fausses confidences. Dorante, jeune homme de bonne famille mais désargenté, est amoureux de la riche veuve Aramint. Enchaînant, manigances, tromperies, faux secrets et manipulations, son ancien valet du bois va alors tout mettre en œuvre pour faire tomber Aramint dans le piège de l'amour. Ça doit être sympa, ça. Jean-Luc Lagarce, juste la fin du monde. Alors, Jean-Luc Lagarce est un auteur qui est décédé, mais, pardon, très récemment. Donc, pareil, ce n'est pas libre de droit. Je ne le lirai pas à voix haute à part quelques petites citations. Et comme je suis un boulet, je l'ai pris à peu près en double. Donc, nous avons la version de classique contemporain des solitaires intempestifs. Bah, franchement, je préférais vos couvertures avant parce que je dois l'avoir quelque part. Donc, j'ai potentiellement un triple qui traîne. Alors, le petit résumé. Le fils retourne dans sa famille pour l'informer de sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on se porte à travers les éternelles querelles. De cette visite qu'il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit. Bon, alors, pour la petite histoire personnelle, j'ai commencé à faire une licence de théâtre une fois que j'ai eu le bac. Et Jean-Luc Lagarce, j'en ai lu quelques-uns parce que j'aimais beaucoup. Et donc, c'est vraiment du théâtre contemporain. C'est très particulier, mais c'est du très particulier que j'aime bien. Ensuite, on passe à la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle avec Gargantua de Rabelais. Alors, pareil, je ne l'ai pas trouvé à l'espace culturel, donc je l'ai téléchargé. Dans une version qui n'est pas en vieux français parce que c'est quand même très ancien. Alors, ce n'est pas trop long. Il y a un petit mot de François Rabelais. C'est que vous, mes bons disciples et quelques autres folles en disponibilité, lorsque vous lisez les joyeux titres de certains livres de notre invention comme Gargantua, Pantagruélique, Fassepine, La dignité des braguettes, Des poids au lard assaisonnés d'un commentaire, etc., vous jugez trop facilement... On est en règle moustiquain. Vous jugez trop facilement qu'il n'y ait question au-dedans que de moqueries, pitreries et joyeuses menteuses, vu qu'à l'extérieur de l'écrit-on, c'est-à-dire le titre, est habituellement compris, sans examen plus approfondi, dans le sens de la dérision ou de la plaisanterie. Mais ce n'est pas avec une telle désinvolture qu'il convient de juger les œuvres des humains. Alors, pareil, j'ai un peu mis le nez dans Gargantua de Rabelais. Je vais voir si j'arrive à le lire à voix haute, sinon je ne prendrai pas le chou, je le lirai dans ma tête et je vous ferai un petit récap. Alors, nous avons Les caractères de la bruyère, le livre 5 à 10, donc Parcours et la comédie sociale. Bon, j'ai regardé très rapidement, en fait, j'ai l'impression que c'est des pensées, en fait, c'est des réflexions sur différentes qualités, différents défauts aussi, des qualités humaines, des défauts. Je vous dis probablement, enfin, c'est extrêmement vague à ce que je vous ai dit parce que j'ai à peine feuilleté le bouquin. Pareil que pour les autres, c'est libre de droit. Je vais voir si c'est intéressant à lire et à diffuser, sinon, je ne le ferai pas. Mais je ferai sans doute une petite vidéo pour vous... Peut-être faire un petit récap de tout ça, on verra. On a enfin la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges. La participation active des femmes durant la Révolution aux côtés de nombreux hommes est aujourd'hui reconnue. Contre Marat et surtout contre Robespierre se dresse Olympe de Gouges. Elle gagne Paris au début des années 1770, commence à écrire et ne s'arrête plus. Roman épistolaire, pièce de théâtre, contes philosophiques, lettres, brochures, affiches et sa célèbre Déclaration. Elle s'essaie à tous les genres en une écriture engagée aux allures de fuite en avant, prête à mourir pour ses idées modérées qui la conduiront à la guillotine. Oh, je ne savais pas. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne reflète dans ses différentes parties la richesse saisissante de l'œuvre de l'Inde de Gouges et porte jusqu'à notre siècle la voix d'une révolutionnaire enthousiaste. Pierre angulaire du combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ce texte redécouvert au début du XXe siècle continue de stimuler nos débats. Alors, il y avait une petite variation pour les premières en voie technologique. Donc, attendez que je trouve. Voilà. Ils ne vont pas étudier la peau de chagrin de Balzac mais mémoire de deux jeunes mariés que j'ai également fait décharger. Mémoire de deux jeunes mariés. Je meurs de chaud. Je n'ai jamais lu de Balzac. Je ne crois pas. Elles sont de René et Louise qui, à peine sorties du couvent, vont suivre des destinées contraires. Faut-il mettre de la passion dans le mariage ou y chercher un bonheur raisonnable ? Derrière cette dispute menée par correspondance, une lutte sourde oppose deux ambitions. René, la sage, n'exige pas moins de la vie que Louise la folle. Débat sur le mariage, les mémoires de deux jeunes mariés sont aussi l'histoire d'une rivalité. Et si la sagesse finit par triompher du romanesque, il ne faut peut-être pas trop se fier au dénouement. J'aimerais mieux être tuée par Louise que de vivre longtemps avec René, disait Balzac. Louise et René sortent du couvent où elles ont noué une amitié sans faille. Jetées dans le tourbillon du monde, elles empruntent des chemins différents. Artifices de la vie parisienne et ravages d'une passion mortifère pour l'une. Réclusion dans la solitude provinciale et sacrifice de soi sur l'autel d'un mariage sans amour pour l'autre. Leur correspondance confronte deux choix de vie. L'autre variation, c'est aussi que les premières techno vont lire « L'île des esclaves ne m'arrive au et non les fausses confidences ». « L'île des esclaves », je me demande si je ne l'ai pas lu. Parce que j'ai lu quand même un petit peu de théâtre. « Des naufragés jetés par la tempête dans l'île des esclaves sont obligés, selon la loi de cette république, d'échanger leurs conditions. De maître, Iphicrate devient l'esclave de son esclave Arlequin et Euphrosine, de maîtresse, devient l'esclave de son esclave Clémentis. Mais cet échange ne fait que remplacer une oppression d'usage et de tradition par une oppression de rancune et de vengeance. Seule la transformation des cœurs peut rendre l'inégalité des rangs acceptable et juste en faisant reconnaître par tous l'égalité des âmes. Cette transformation est l'œuvre d'Arlequin qui pardonne à son maître, lui rend son pouvoir et dont la générosité est contagieuse. L'île des esclaves, comédie rapide et intense où triomphe Arlequin réunit comme souvent chez Marivaux, la bouffonnerie et le sublime. Arlequin, il me semble que c'est un emprunt de la comédia de l'arté, si je ne dis pas de bêtises. Donc, les premières technologiques, il y avait une petite variation, ils lisent seulement le livre 11 des caractères de la brouillère, donc de l'homme, et les chapitres 11 à 24 de Gargantua de Rabelais. Sinon, normalement, ça ne change pas. Mais je vous mettrai le lien de l'éducation.gouv, la bibliothèque officielle pour le programme national d'œuvres pour l'enseignement français, pour l'année scolaire 2023-2024. Alors, j'ai demandé à une copine en fait, ils vont avoir à lire un livre par catégorie, donc un livre de poésie, un roman, une pièce de théâtre et un livre de la littérature d'idées. Donc, ce n'est pas tous ces bouquins-là. Quelque part, tant mieux, parce qu'au final, on me dit, oh la vache, c'est énorme. Puis, je ne m'en souvenais plus, moi. Enfin, bref, voilà. J'espère que ça va vous plaire, pourquoi pas. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous ne passez pas du tout votre bac cette année, je peux vous filer des... Demandez-moi, j'ai des liens pour ce qui est libre de droit. J'ai réussi à les trouver, donc je peux filer mes sources. J'avais pas mis mon micro, j'espère que c'est mieux. Je mettrai plus fort, voilà. À tout bientôt ! Et puis, tout va bien se passer les petits loups pour le bac. Ne vous inquiétez pas.